AFD Unie Européenne Appui au projet Lala Kiel et PIA L'Unie Européenne et l'Agence Française de Développement soutiennent la mise en oeuvre de deux grands projets urbains pour l'agglomération du Grand Antanarive, dont le programme intégré d'assainissement PIA et le projet Lala Kiel Phase 3. Ces projets visent à réduire, voire à résoudre le problème d'inondation de la ville d'Antanarive et ses environs, ainsi que de promouvoir les conditions de vie de la population dans les quartiers les plus défavorisés, en améliorant l'accès et la mobilité dans les quartiers populaires par la réhabilitation des voies de desserte et la mise en place des infrastructures sanitaires et sécuritaires. Par ailleurs, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, maître d'ouvrage de ces projets, ainsi que l'Autorité pour la Protection contre les inondations de la plaine d'Antanarive, à Pipa, viennent chacun de recevoir deux véhicules de l'Union Européenne et de l'AFD. La remise de ces dons s'est déroulée ce jour en présence de Hadzondi Nanarve, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, ainsi que de Bertrand Hardy-Jérôme, le directeur de l'AFD à Madagascar. On a travaillé sur le recalibrage du canal Andriantan, sur les stations de pompage, pour améliorer la capacité du système d'assainissement à sortir l'eau des bas quartiers, pour que les bas quartiers ne soient pas inondés. Mais aujourd'hui, la remise de ces véhicules est aussi la manière de mettre en évidence le fait que l'EPA avait aussi pour vocation d'appuyer la Pipa, d'appuyer le ministère, d'appuyer le SAMVA et la CEA, pour mieux gérer l'assainissement de Tananarive. Et donc on essaye aussi d'appuyer ces quatre organisations. Et nous en discutons en même temps en ce moment avec M. le ministre. Nous espérons pouvoir continuer à appuyer le ministère et l'ensemble de l'agglomération de Tananarive pour améliorer la gestion des eaux de pluie, qu'il y ait moins d'inondations, mais aussi la gestion des eaux usées, pour qu'il y ait moins de pollution et une meilleure hygiène dans la ville.